Je suis très content de notre entame de match parce qu'on partait diminuer et dans ces situations-là, il peut y avoir pour moi les deux effets, l'effet sur motivation mais l'effet aussi démotivation. Donc les filles, elles ont montré qu'elles étaient capables de se battre d'entrée. Pour moi, là où on pêche et dans le deuxième quartan, on oublie les mismatchs d'Abigay sur l'U.C. 4-5 fois de suite sur les post-up. On joue des 1 contre 1 contre Malonga, là où on est pour moi défavorisé de par son envergure et sa taille. Et surtout pour moi, là où on se trompe, c'est dans le tempo du match. C'est-à-dire que c'est un match où on devait maîtriser le tempo, ce n'était pas à nous d'accélérer le rythme. Et dans le deuxième quartan, on joue des possessions, on tire au bout de 6-7 secondes. Donc on accumule les allers-retours, on accumule la fatigue, on est obligé de rentrer dans des rotations. Moi, je suis très content des trois jeunes qui étaient là, Ashley, Marie et Pauline, qui ont donné sur les minutes qu'elles ont eues tout ce qu'elles pouvaient. Mais voilà, le deuxième quartan nous a coûté cher. Et puis après, dans un scénario comme celui-ci, où on redonne confiance à Lyon, c'est compliqué de revenir en deuxième. Le moment où ça s'est vu, j'en ai parlé avec mon assistant qui était sur le banc. Le moment où ça s'est vu, c'est quand nous, on accélère le rythme. Et du coup, on rate des tirs, ça, on donne des possessions à Lyon. Et en transition, le ballon va très vite. Ils arrivent à trouver des tirs ouverts très vite de Kevedo. Ils ont des situations où, offensivement, on voit que c'est un rythme très élevé. Ce n'est pas forcément des possessions très longues. Mais ça joue des temps forts et avec beaucoup de mouvements. C'est une équipe, il est reparti sur un nouveau projet. Il repart de zéro. Mais voilà, encore une fois, ce n'était pas à nous de laisser Lyon imposer son rythme. C'était à nous de casser le rythme un peu de Lyon pour essayer d'avoir une chance ce soir. Moi, je trouve qu'on a démarré trop mollement. Et on n'a pas été dans l'agressivité, mais on a été aussi très surpris par l'agressivité de Gomis, qui a fait un super match ce soir. Et on doit quand même mieux tenir les duels dans le premier quart et mieux protéger la raquette. C'est ça qui nous met dedans. Et du coup, comme on prend des paniers derrière, on n'est pas en mesure de relancer suffisamment bien. Donc moi, je dirais que ce n'est pas vraiment se lâcher. C'est vraiment plutôt appuyer sur la pédale. Je pense que le fait que Roche Vendée avait des absentes et ils jouent avec un effectif qui n'est pas normalement leur effectif de base, je pense que nous, ça nous... Peut-être inconsciemment, ça rentre peut-être dans les têtes, je ne sais pas. Le fait que ce soit le premier match à Mado, officiel, tout ça, c'est quand même tout nouveau. On va mettre ça sur ce compte-là. Mais dans la semaine, on va quand même travailler sur ce tantam de match et sur les problèmes qu'on a eu au début. On n'est pas à droite à trois points, alors qu'on a une équipe qui est plutôt à droite à trois points, normalement. En deuxième mi-temps, on continue de shooter et on met dedans. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Ce qui m'alerte un petit peu plus, c'est la façon dont on est rentré dans le match en termes d'agressivité. Ça, c'est pas sûr. On a quand même beaucoup souligné ça, le fait de ne pas perdre trop de balles. Après, en face, en fait, c'est un double facteur. Je pense que nous, on a fait très attention à ça. Et je félicite mes joueuses pour ça, parce qu'elles ont quand même vraiment prêté attention au fait de ne pas perdre de ballon, de ne pas prendre de risques inutiles. Mais d'un autre côté, on sait qu'on va affronter des équipes avec des défenses plus agressives aussi que la Roche-Vendée, parce que ce soir, ils étaient plutôt sur une défense un peu protectionniste quand même. Ils ne sortaient pas sur les pick-and-rolls. Ils n'ont pas vraiment défendu tout terrain. Ils étaient plutôt quand même dans la protection. Et nous, on sait qu'on va devoir continuer à garder ce focus-là. Mais aujourd'hui, il y a eu un focus de la part des joueuses, et ça, c'est quand même bien. Je suis très content parce qu'on avait souligné des choses dans la semaine. Et les filles ont vraiment été, à part le premier quart-temps, on va dire, les filles ont vraiment été appliquées sur ces choses-là. Et il va falloir qu'on continue à travailler. Je pense que la semaine prochaine à Villeneuve, ça va être un tout autre match. On doit continuer à cranter. J'espère que cette victoire, elle nous donne plutôt l'envie de continuer à travailler dur et qu'on ne se relâche surtout pas. Parce que Villeneuve, ça va être très compliqué là-bas, je pense. Mais on est capable. L'état d'esprit qu'a eu Kekeli ce soir, c'est vraiment l'état d'esprit que je veux qu'on ait. C'est-à-dire, on peut galérer en adresse pendant une partie du match, mais on ne lâche pas, on continue d'être agressif, on continue de prendre les tirs sans hésiter, etc. Et puis, en fait, à la fin, elle a mis des pions, elle a fini à 12 points. Et elle a pesé sur le match, dans la deuxième partie du match. Et je ne veux jamais qu'on lâche. Je pense qu'il faut aller prendre cette victoire. On a mis des paniers, on a eu du spectacle, il y a eu quand même beaucoup d'actions spectaculaires. Moi, je veux surtout... Mais ce n'est pas le caractère de mes joueuses. Je n'ai pas des joueuses qui se relâchent. J'ai des joueuses qui sont très motivées, qui sont très investies, qui sont vraiment travailleuses. Donc, moi, je veux vraiment que cette victoire, elle nous amène à prendre conscience qu'on est capable de faire des choses, mais qu'on soit aussi très réaliste sur le niveau de Roche Vendée ce soir. Et sans leur faire offense, mais avec autant de joueuses absentes et autant de jeunes sur le terrain, c'est compliqué pour elles vraiment d'exister dans un match comme ça. Et je ne leur souhaite que le meilleur. Et je leur souhaite de retrouver leurs joues surtout très très vite. Mais nous, l'adversité la semaine prochaine, elle va être bien supérieure. Premier sentiment, un sentiment de satisfaction. Ça fait un mois et demi qu'on travaille dur en pré-saison pour pouvoir avoir ce genre de résultat aujourd'hui. Même si au début, c'était un petit peu laborieux. Et un sentiment de satisfaction. On a montré qu'on était capable de, surtout en deuxième mi-temps, et confiance pour les prochains matchs. Ce n'est jamais évident de jouer un premier match, surtout à la maison. Ensuite, on avait une configuration d'équipe en face qui était un petit peu changée, du fait que certaines joueuses n'étaient finalement pas là. Donc, inconsciemment, et ça c'est pareil chez tous les sportifs, on a tendance à se dire, bon, ça va aller. Je ne dis pas que c'est ce qui nous est arrivé ce soir, mais peut-être qu'inconsciemment, c'était le cas. Là, on a été un petit peu petits bras. L'intensité était vraiment haute au début du match. Vraiment, elles ont mis l'impact physique, mais sauf que nous, on avait plus de cardio, je dirais. Donc, on a su élever notre niveau de jeu quand il le fallait. Il a fallu le temps de se régler. Un manque d'adresse, oui. Pour ma part, c'était très compliqué en début de match, mais j'ai su rectifier le tir. Donc, ensuite, à aucun moment, les filles ont douté. Donc, on savait ce qu'on avait à faire et il y a eu des ajustements aussi au niveau du coaching et ce qui a fonctionné. Donc, voilà. Jouer up-tempo, c'est une volonté. On est une équipe athlétique. On va le montrer tout au long de la saison. Ça va être l'un de nos plus gros points forts. Donc, du coup, on joue sur nos points forts. On a un groupe très soudé. Voilà. Moi, je ne pense pas à l'année dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On arrive, c'est une page blanche. On a tissé des liens. On a créé un groupe solide. On a un groupe qui a beaucoup d'énergie. On a pas mal de filles qui sont polyvalentes. Donc, du coup, c'est assez homogène, je dirais. Il y a une fille qui va être à 20 points. Le lendemain, ça va être une autre. Une autre, le danger, il vient de partout. Et en fait, c'est ce qui crée le danger de cette équipe de LDSC Aswell 2024. Tout le monde participe. Tout le monde apporte. Il y a eu beaucoup de points aussi du banc. Il faut le dire. C'est quand même une très belle stat. Comme je disais, il y a le danger qui vient de partout. Que ce soit une fille du banc. Et le banc, ça ne veut rien dire du tout. Tout le monde est essentiel à la victoire d'aujourd'hui. Même celles qui ont le moins joué. On avait besoin d'elles. On a travaillé avec elles. C'est clair que les équipes comme ça, mieux vaut les prendre dès le début. On va se dire que peut-être qu'elles n'ont pas vraiment mis en place leur système et compagnie. Donc, mieux vaut les jouer dès maintenant. En plus, j'ai cru comprendre qu'elles avaient perdu ce soir. Si on peut leur mettre un autre coup la semaine prochaine, c'est parfait. Nous, on arrive avec une confiance vraiment qui est haute. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à dérouler. On sait ce sur quoi on doit travailler par rapport au match d'aujourd'hui. On va regarder ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, ça va être non seulement un bon test, mais ça va être le moyen de confirmer notre confiance d'aujourd'hui. C'était une bonne entame aujourd'hui. C'était ce qu'il fallait, même si Roche-Vendée était un peu diminuée. C'était ce qu'il fallait pour mettre en confiance, pour bien... C'était ce qu'il fallait. On a gagné. Donc, du coup, dans tous les cas, avec la manière, peut-être que oui pour certains, peut-être que non pour d'autres, mais une victoire, ça reste une victoire. Partir sur une première victoire à la maison, à un match extérieur, chez un potentiel gros, il n'y a pas mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada